L'aviation syrienne bombarde une zone sous contrôle rebelle dans la province de Homs. Une réponse à l'attaque contre des bureaux des services de sécurité ayant fait au moins 30 morts ce samedi. Cinq assaillants ont ouvert le feu avant de se faire exploser. On compte parmi les victimes un responsable des services de renseignement, proche conseiller de Bachar al-Assad. Le groupe djihadiste Tahrir al-Sham, opposé aux négociations de paix à Genève, s'est félicité de l'attaque sans pour autant la revendiquer. Le chef de la délégation du régime syrien a mis en demeure l'opposition de condamner les faits. Le test aujourd'hui, a-t-il déclaré, c'est que nous attendons que cette plateforme de l'opposition condamne cet acte terroriste. Ce qui s'est passé aujourd'hui précisément a jeté une ombre sur les pourparlers de Genève. C'est pourquoi l'attaque terroriste qui s'est produite aujourd'hui à Homs n'était pas seulement une attaque militaire, mais aussi une attaque politique. La délégation de l'opposition a condamné les faits tout en accusant le camp adverse d'instrumentalisation, voire d'avoir facilité l'attaque, afin de couper court aux négociations. Le régime essaye de saboter les pourparlers, affirme le négociateur en chef de l'opposition. Nous promettons à notre peuple et nous vous promettons que nous allons poursuivre ce processus politique pour atteindre nos objectifs. Un ancien haut-gradé de l'armée aujourd'hui dans l'opposition affirme que les assaillants n'auraient pas pu pénétrer dans les locaux sans complicité au sein des services de sécurité. Merci.